Merci de votre présence. Le hasard fait bien les choses, si j'ose dire, mais n'y voyez pas la preuve d'une quelconque collusion puisque c'est vrai que je succède à M. Mélenchon, dont on s'est étonné par ailleurs que je défende les droits, comme j'ai toujours, au cours de ma modeste carrière parlementaire, défendu les droits de tous mes collègues, quelles que fussent leurs appartenances politiques. Je rappelle que M. Crivine, que j'avais trouvé quand j'étais étudiant, avec ses amis casqués, armés de barres de fer, saccageant la faculté de droit pour m'empêcher de passer mes examens, enfin mes camarades et moi-même, a été député ici, qu'il était membre de la délégation chargée des relations avec les Etats-Unis d'Amérique, que les Etats-Unis d'Amérique avaient fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu dans le voyage officiel que cette délégation devait faire au Congrès américain. J'ai pris la défense de M. Crivine, quelles que fussent par ailleurs les animosités légitimes à l'égard de sa personne et de ses convictions que je pouvais avoir, en estimant que dans ces conditions, la délégation ne devait pas partir, car ce n'était pas à nos partenaires, fussent à nos alliés ou à nos amis américains, de décider de la composition de la délégation du Parlement européen, qu'à partir du moment où M. Crivine avait été élu, et où il était légalement membre de cette délégation, il avait le droit d'y participer. Eh bien, il en va de même en ce qui concerne M. Mélenchon. Et je crois que ce qui vient d'arriver est assez révélateur, est assez révélateur d'une stratégie que j'ai déjà dénoncée la dernière fois, un petit peu dans l'indifférence, malheureusement, j'ai porté des accusations extrêmement graves contre l'ancien président Schultz, des accusations graves et motivées, qui auraient dû peut-être me valoir un procès en diffamation, que sais-je ? Une interpellation de la part de son successeur, M. Tajani. J'ai évoqué l'affaire Herbert Hansen, c'est-à-dire cet assistant de M. Schultz, qui était lui-même, qui dirigeait, alors qu'il était assistant accrédité depuis Aix-la-Chapelle, une société commerciale, une Gesellschaft mit Beschenkte Haftung, qui était en fait l'agence de tourisme du SPD allemand. J'ai évoqué ce qui s'était trouvé dans les colonnes de journaux parfaitement sérieux en Europe, y compris le Spiegel ou autres, le fait qu'un de ses assistants avait claqué la porte en se plaignant d'être obligé à des travaux domestiques. Il m'obligeait même à repasser mes pantalons, disait-il. J'ai évoqué le rapport Pieper, qui est disponible pour tout le monde, c'est-à-dire le rapport de la commission de contrôle budgétaire, qui montre l'utilisation scandaleuse que M. Schultz a fait, non pas d'assistant, dont on peut penser qu'après tout, ils sont de sa mouvance politique, mais de fonctionnaire du Parlement européen à l'occasion d'élections. Eh bien, nous, j'attends toujours les réactions, j'attends de trouver cela dans vos colonnes, et j'attends surtout la réaction de M. Velleux, le secrétaire général du Parlement. A-t-il pris une décision de répétition de l'indu, comparable à celle qu'il a prise, par exemple, à l'encontre de Jean-Marie Le Pen, de moi-même, d'un certain nombre de nos collègues, sans même daigner nous recevoir. J'attends la réaction de l'OLAF, dont le directeur est de notoriété publique, un ami personnel de M. Schultz, qui aurait quand même pu enquêter là-dessus. J'attends tout cela, et j'attends pour le moment en vain. J'ai élancé un certain nombre de violations du droit qui ont été le fait de l'administration parlementaire européenne. Je dis l'administration parlementaire européenne parce qu'on dit que le Parlement européen poursuit les députés du Front National, le Parlement européen réclame. Alors, le Parlement européen réclame 7 millions, parce que le Parlement européen finance, pour quel montant j'aimerais le savoir, un avocat parisien, maître Maisonneuve, pour ne pas le nommer, qui ne s'est pas beaucoup fatigué. Il a pris la liste totale des députés, des assistants. Il a multiplié la masse salariale sur, je ne sais pas, sur 5 ans. Maintenant, on prétend remonter à 15 ans. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Je suis parlementaire depuis 30 ans dans cette institution, en ce qui me concerne. Donc, il y a encore du grain à moudre. Alors, les règles de la prescription, les règles du bon sens, les règles de ce Parlement même, dont nous avons prouvé par un constat d'huissier qu'il n'impose aucunement, en fin de mandat, aux députés de conserver des traces du travail de ses assistants. Eh bien, ça ne fait rien. On prétend le leur exiger, y compris par la voie pénale. Je considère par conséquent que je suis, nous sommes, beaucoup plus le Parlement européen que M. Velleux, ou que le directeur général des finances, M. Clétis. M. Velleux, lui-même, n'étant d'ailleurs pas un fonctionnaire recruté par concours de façon indépendante, mais l'ancien secrétaire général d'un groupe politique qui nous est notoirement hostile. Bon, et qui a agi, nous le savons. Alors, a-t-il agi à contre-cœur ? A-t-il agi avec beaucoup de diligence sur ordre de M. Schulz ? Dans cette affaire, toutes les règles de droit ont été violées. Les règles de droit qui concernent la compétence du secrétaire général. Il n'avait pas compétence pour taxer ainsi d'office de sommes aussi faramineuses les députés européens. l'inversion de la charge de la preuve. On se dispense avec un cynisme incroyable de la charge de la preuve. On dit, écoutez, c'est à vous de nous faire la preuve du travail de votre assistant il y a six ans. Mais comment ? Je vous apporte des textes, je vous apporte ces rapports qu'il a écrits. Il est ici d'ailleurs. Bon, il ne demande qu'à être entendu. Venez dans mes bureaux, il vous expliquera quel est son travail. Ah ben non, et puis écoutez ces documents, mais qu'est-ce qui nous prouve vraiment que c'est lui qui les a écrits ? Qu'est-ce qui vous prouve le contraire ? Est-ce qu'il fallait que quand il était devant son ordinateur, il fût surveillé par une caméra de vidéosurveillance qui aurait ensuite pris date certaine chez un notaire pour qu'on soit absolument certain que les textes qu'il a produits émanaient bien de lui-même. Nous avons d'ailleurs des traces qui sont indiscutables puisque ce sont des entretiens. Une série de 15, on vient de retrouver d'ailleurs, une série de 15 entretiens auxquels mon assistant, M. Lully a procédé avec moi sur des questions strictement européennes. Il y a de cela, j'en avais même perdu le souvenir, je dois dire, il y a de cela 8 ou 9 ans et qui étaient disponibles sur Dailymotion ou YouTube avec ce qui, je l'espère, sera considéré comme date certaine. Alors, cette affaire a pris avec le cas de M. Mélenchon et de la France Insoumise, avec lesquels je m'empresse de le dire depuis toujours, je n'ai aucune espèce d'affinité politique, ni mes collègues, ni moi-même, c'est bien évident. On essaiera de dire que les extrêmes se rejoignent et autres fadaises, c'est totalement faux. Parce que d'ailleurs, si c'est M. Bayrou, par exemple, qui est injustement attaqué, je prends la défense de M. Bayrou sans me soucier du point de savoir où se situe M. Bayrou dans l'échiquier politique. En réalité, cette affaire a pris un tournant nouveau, mais extrêmement révélateur. Extrêmement révélateur. De quoi s'agit-il ? Comme disait, je crois, le maréchal Foch quand il arrivait dans une réunion. Il s'agit de la part des eurocrates de déconsidérer et de ruiner, ruiner financièrement, ruiner moralement s'ils le pouvaient, ceux qu'ils appellent les populistes. C'est passé la fameuse dialectique macronienne entre les progressistes et les nationalistes que j'appelle moi l'opposition entre les eurocrates d'une part et les défenseurs des identités de l'autre. Comment est-ce que cela se fait ? Cela se fait de façon extrêmement simple en contestant systématiquement l'usage que font des moyens qui sont mis à leur disposition les partis qui n'appartiennent pas au mainstream, au courant dominant, à l'alliance ténébreuse, ténébreuse parce que cachée quand même très soigneusement aux citoyens, entre par exemple le groupe qui représente ici un socialisme moribond, mais qui est encore extrêmement nombreux dans ce Parlement, et le groupe prétendu démocrate chrétien dont on sait qu'ils s'entendent en fait comme la ronde en foire. Cette dénonciation qui part d'adversaires politiques, car par exemple un socialiste comme M. Schultz ou ses amis ont autant d'animosité à l'égard des nationaux que nous sommes qu'à l'égard de M. Mélenchon qui leur a piqué évidemment des suffrages et qui continuent de le faire dans leur mouvance. Bon, et cela s'appuie aussi par des relais, des relais de la part de magistrats qui se sentent ivres de pouvoir et ne respectent plus le principe constitutionnel fondamental de séparation des pouvoirs, et qui procèdent d'une façon qu'un certain nombre de vos confrères dans la presse audiovisuelle française en particulier estime parfaitement normal, je serais curieux de savoir ce qui se passerait dans la rédaction de CNews, de BFM TV, je ne sais pas, d'Europe 1, que sais-je encore, s'il était arrivé le dixième de ce qui est arrivé au siège du Front National ou de ce qui est arrivé au siège de la France Insoumise. Perquisition personnelle auquel il n'a été fait aucune restriction, le juge des libertés et des détentions aurait dû intimer l'ordre au parquet à tout le moins de ne pas saisir les fichiers des adhérents, de ne pas saisir les fichiers des donateurs. C'est un véritable viol, pour ne pas dire une véritable rafle à laquelle il a été procédé. L'autre jour, la France Insoumise, M. Mélenchon et ses amis politiques, qui jusqu'à preuve du contraire ne sont pas des gangsters quand même, ont fait l'objet de quinze perquisitions et contrairement à tous les principes, j'ai été avocat, je parle à côté d'un éminent professeur de droit public et de liberté publique des facultés de droit, chacun sait depuis mon cours de deuxième année de droit, droit pénal, j'en ai plus jamais fait depuis d'ailleurs, que le juge d'instruction, s'il pénètre au domicile d'un particulier pour une perquisition, doit faire sa perquisition de bout en bout en présence du propriétaire des lieux ou du locataire, enfin de l'habitant des lieux. Et s'il ne le trouve pas, il doit requérir deux témoins sur quoi la Cour de cassation est extrêmement exigeante. Or, dans le cas que nous avons vu, en invoquant une législation antiterroriste qui est bien commode, qui a été aussi utilisée contre le Front National, on se dispense de ses formalités et on refusait à l'intéresser l'accès de ses locaux. Alors, je sais, ça prête à sourire quand on voit M. Mélenchon furieux qui dit « je suis un personnage sacré ». Bon, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Sacré, du latin sacerde, qui a fait sacerdos, effectivement, ça veut dire intouchable, inviolable. Il a retrouvé l'expression de Victor Hugo sortant nu du lit de sa maîtresse, « Ô commissaire de police et à l'huissier, venez faire un constat d'adultère à la demande du mari trompé. Ne me touchez pas, monsieur, je suis père de France, donc inviolable. » Bon, eh bien, oui, cette inviolabilité, elle a sa raison d'être. Pas parce que les parlementaires sont des gens au-dessus du lot, nécessairement, mais parce qu'ils sont l'expression de la volonté populaire. Ce sont les tribuns du peuple qui étaient, dans l'ancienne Rome, eux aussi, des personnages absolument intouchables et inviolables, et ceci pour leur permettre de défendre leurs idées et leurs opinions. Et je regrette beaucoup, moi qui ai été pendant très longtemps membre de la commission dite du règlement de la vérification des pouvoirs et des immunités, le caractère aujourd'hui trop souvent partisan avec lequel sont traitées ces questions d'immunité où nous sommes brillamment représentés par le professeur Le Breton. Je ne voudrais pas dépasser le temps, parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de reproches qui avaient été faits à M. Mélenchon d'avoir accaparé le crachoir et de ne pas avoir laissé suffisamment de place aux questions ou objections des journalistes. Alors, je ne demande pas mieux que d'y répondre, s'il y en a, s'il y en a. Sinon, je vais continuer pour utiliser mon temps de parole parce que, lors de la dernière conférence de presse que j'ai faite avant tous ces développements, était-ce parce que mon exposé était limpide, je ne sais pas, il n'y a eu aucune question. Alors, s'il y a des questions, je demanderai aux journalistes présents de bien vouloir se manifester, de lever le doigt et je répondrai immédiatement à leurs questions ou à leurs objections. Sinon, je conclue en vous lisant, simplement, ou en vous citant. Pardon. Pardon, pardon. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, Hervé Asquin de l'agence France Presse. Vous avez indiqué, je crois, il y a quelques jours que vous deviez être entendu par le juge d'instruction, c'est bien ça ? Oui, je l'ai été par Mme Tepot. Est-ce qu'à cette occasion, les faits ont été requalifiés ? Les poursuites ont été requalifiées ? Oui, ils sont systématiquement requalifiés. Je considère d'ailleurs que cette qualification était extrêmement grave. Elle me choque énormément car j'ai la prétention d'être et d'avoir été et d'être toujours un homme politique d'une intégrité absolument au-dessus de tout soupçon. C'est systématiquement requalifié. Pourquoi ? Parce que c'était théoriquement la qualification d'abus de confiance. Qualification absolument mirabolante. Parce qu'à supposer même que nous ayons commis sur tel ou tel point une erreur administrative. Elle a été faite au vu et au su de tout le monde. Or, l'abus de confiance suppose la tromperie. Par exemple, il a été fait grief à moi-même et à mon assistant et à nos députés, à tous nos députés, d'avoir domicilié pour des raisons administratives le contrat de travail de nos assistants au siège de notre formation politique où il y avait un gestionnaire administratif qui était chargé de gérer tout ça. À qui fera-t-on croire que les deux hauts fonctionnaires français de ce Parlement européen, M. Antoine Poirel, M. Franck Antoine Poirel, et son supérieur, M. Didier Cléti, qui sont tous les deux de nationalité française, ignoraient, en voyant passer tous les contrats de travail des assistants, des députés du Front National, que le 4 Riveau-Guillon, à Saint-Cloud, était le siège du Front National. C'était de notoriété publique, ça ne leur a pas été caché, cela n'a soulevé pendant des années aucune espèce d'objection de leur part. Bon, alors, la requalification maintenant est en détournement de fonds publics, je n'ai pas détourné un seul centime de fonds publics, d'ailleurs, pour une raison extrêmement simple, je n'ai pas eu de fonds publics entre les mains. Comme chacun sait, les salaires et traitements des assistants locaux, des assistants accrédités sont versés directement par le Parlement européen, ceux des assistants locaux doivent transiter par un tiers payant qui les a remis, notamment à mon assistant, M. Lullier. Je précise une chose, c'est que M. Lullier, qui est ici présent, il a été perquisitionné à 6h du matin à son adresse parisienne, ce que je considère comme un viol. Voilà, comme... Il est évident, comme il me le disait lui-même, non sans humour, malgré tout, que quand les voisins voient débarquer la police à 6h du matin, c'est, eh bien, les voisins considèrent qu'ils habitent à côté de quelqu'un qui doit être un agent du terrorisme ou un trafiquant de drogue. Bon, est-ce que les documents que l'on a trouvés chez M. Lullier, documents tout à fait d'une infligeante banalité, y compris ces contrats de travail dont il a besoin sur le plan administratif, qu'il a réclamé 6 mois après, parce que 6 mois après, on peut penser que le parquetier de service avait eu le temps d'en faire une copie, eh bien, qu'ils ne lui ont même pas été rendus. Voilà. Mais en tout état de cause, l'argent, c'est M. Lullier qui l'a reçu et ça correspondait à un travail effectif de sa part et à un travail très considérable. Bon, moi, je n'en ai pas touché un centime. J'ai été, je suis un député particulièrement économe de l'argent public et je considère cette imputation comme absolument infamante. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à Mme Tepot du syndicat de la magistrature, cette imputation va être très largement médiatisée si, comme je le pense, votre instruction doit se terminer par un non-lieu ou si vous me renvoyez devant le tribunal et que le tribunal m'exonère, me relaxe, comme je le crois très sérieusement, il doit le faire. Quelle sera la publicité donnée à mon innocence ? Quand j'ai été, par exemple, il y a dix ans accusé de négationnisme, ça, ça a fait la une de la presse locale, le progrès, ça a fait les manchettes, ça a fait, ça a beaucoup parlé. Quand après cinq années de procédure extrêmement éprouvante pour moi-même, pour ma famille, coûteuse, etc., j'ai été parler onze magistrats unanimes de la chambre criminelle de la cour de cassation, blanchi comme Dreyfus par un éclatant arrêt de cassation sans renvoi, considérant que M. Gollnich a été poursuivi sur la base de briques de réponses à des questions non précisées et que même ainsi articulées, ses propos ne tombent pas sur le coup de la loi, dit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation, accase, annule, toute poursuite, dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction. Un arrêt éclatant, ça n'a pas fait trois lignes. Voilà. Donc le but est atteint par ces dénonciations calomnieuses. J'entends bien, je l'ai dit à Mme Tepot et je vais le lui redire d'ailleurs, comme tout justiciable, j'entends bien déposer un certain nombre de plaintes. D'abord, pour poursuites abusives. Éventuellement, ce qui est plus grave sur le plan de la qualification, pour dénonciations calomnieuses. Et même dans certains cas que je tairai pour le moment, pour faux témoignages. Mais est-ce que j'ai la possibilité, cette possibilité qui est donnée à tout justiciable, injustement accusé, est-ce que cette possibilité m'est offerte ? Évidemment, non. Parce que si j'entame de telles procédures contre tel ou tel fonctionnaire de cette institution ou contre mes persécuteurs dans cette institution, ils exciperont évidemment de l'immunité de l'institution. Ils diront qu'ils ont agi S qualité de Parlement européen. Mais je regrette beaucoup, encore une fois, M. Velleux. M. Velleux est un agent politique qui a été nommé par la faveur des groupes majoritaires. Je représente beaucoup plus le Parlement européen que M. Velleux parce que moi, au moins, je suis élu par les citoyens. Voilà. Et sans parler, évidemment, de mes collègues. Par conséquent, c'est vrai que cette requalification a eu lieu. Elle aura lieu pour tout le monde. Je vais vous dire, ce n'est pas un scoop. Pourquoi est-ce qu'elle a lieu ? Parce que c'est en conséquence d'un arrêt de la Cour de cassation. Les avocats, je termine ma réponse à votre question sur le plan technique. Il se trouve que les avocats de M. Fillon, qui se trouve lui aussi en but à une affaire d'assistant parlementaire, la nôtre est un peu différente tout de même parce qu'on ne reproche pas à nos assistants de ne pas avoir travaillé, on leur reproche d'avoir trop travaillé. On leur reproche d'avoir aussi travaillé pour la formation politique et c'est vrai qu'on les prenait plutôt au Front National qu'au Parti Socialiste. Un point très franc. Donc, les avocats de M. Fillon avaient déclaré que les fonds de l'assistance parlementaire n'entraient pas dans la qualification de fonds publics. Voilà. Ceci a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation qui a dit que si, c'était des fonds publics. Par conséquent, automatiquement, toutes les incriminations pour abus de confiance qui nous étaient opposées sont requalifiées en détournement de fonds publics. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. J'espère avoir été complet sur votre question. S'il y a d'autres questions, j'y répondrai très volontiers également. Écoutez, s'il n'y en a pas, je conclue, mesdames et messieurs, ce bref point de presse en vous lisant quand même quelques extraits des textes qui ont été violés. Ah oui, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que quand le domicile parisien de M. Lullier ici présent est perquisitionné, il n'est pas présent. Il n'est pas présent pourquoi ? Parce qu'il est à Bruxelles, figurez-vous. Puis depuis, il a été recruté dans le cadre d'un groupe d'assistants parce qu'on lui a reproché de travailler aussi avec Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, lors de la précédente mandature, nous n'étions que trois députés européens maintenant de notre sensibilité, trois non inscrits pour surveiller 18 commissions et émettre 23 500 votes. 23 500 votes, il n'y a pas un seul dont nous ayons eu à rougir. Et bien évident qu'on travaillait en poule si c'est ça qui nous est reproché. Alors on me dit oui mais il travaillait aussi avec M. Le Pen et M. Le Pen est président d'honneur du Front National donc il travaillait pour le Front National. Voilà l'incrimination odieuse et absurde qui m'est imposée pour essayer encore une fois de me ruiner financièrement d'office puisque quand je viens ici cette semaine ça me coûte beaucoup d'argent ça me coûte de l'argent d'exercer mon mandat et je pense d'ailleurs qu'un des buts de la manœuvre c'était non seulement par le temps perdu par la réputation morale atteinte et par les ponctions financières c'était de nous décourager d'exercer notre mandat si c'est ça c'est évidemment un échec alors et tout ceci sans que Jus était entendu par qui que ce soit et notamment pas par l'auteur de cette décision le secrétaire général Velleux je le dis tout de suite parce qu'il était question que je conduise une liste la vie d'approche à liste au Parlement européen il y a beaucoup de gens qui sont tout aussi compétents que moi pour cela mais je dis tout de suite que si jamais j'étais candidat ce qui n'est pas du tout certain ce serait pour être président du Parlement et que la première mesure que je ferai ce serait de renvoyer M. Velleux à ses chères études et de mettre fin non pas par esprit de vengeance mais par esprit de justice j'espère que le message lui parviendra mais c'est pas on a vu des choses plus surprenantes dans l'histoire des renoncements de majorité alors voilà par exemple ce que dit ce que dit l'article 41 paragraphe 1 et 2 de la charte européenne des droits fondamentaux toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions ou organismes de l'Union et le Parlement est bien dans ce cas ce droit comporte notamment deux points petit a le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre violée par Klaus Velleux article 68 paragraphe 2 des mesures d'application du statut européen toute décision en matière de recouvrement financier est prise en veillant à l'exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général deuxième texte fondamental violé par M. Velleux article 16 paragraphe 2 du code européen de bonne conduite administrative dans les cas où une décision affectant ses droits ou ses intérêts doit être prise tout membre du public pas seulement un député a le droit de soumettre des observations écrites et si nécessaire de présenter des observations orales s'il le juge nécessaire avant que la décision ne soit adoptée c'est un texte qui a été voté par le Parlement quand je l'invoque devant la cour de justice le Parlement les jurisconsuls du Parlement sur ordre de nos persécuteurs disent ce texte n'a aucune valeur légale c'est extraordinaire on a ce spectacle extraordinaire de jurisconsulte du Parlement qui s'efforce devant la cour de justice de Luxembourg de détruire l'autorité légale et morale des textes votés par le même Parlement et enfin l'article 14 paragraphe 1 et 3 de la résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 qui s'appelle qu'en termes galants ces choses là sont dites pour une administration de l'Union européenne ouverte efficace et indépendante ça fait plaisir à entendre petit 1 les partis ont le droit d'être entendus avant l'adoption de toute mesure individuelle susceptible de leur porter préjudice je ne sais pas si vous considérez que le fait d'être taxé d'office de 276 000 euros assorti d'intérêts considérables ce n'est pas une mesure qui porte préjudice les partis ont la possibilité d'exprimer leur point de vue par écrit ou oralement si nécessaire et si elles le souhaitent à l'aide d'une personne de leur choix ça ne peut pas être plus clair autrement dit le fait de choisir une procédure écrite ou orale c'est à l'instigation de la partie qui est mise en cause moi on me dit mais il suffit que vous ayez pu écrire une lettre un jour à monsieur Velleux et votre droit d'être entendu a été satisfait voilà mesdames et messieurs ce que je voulais vous dire sans outrepasser mon temps de parole en ce qui concerne les violations répétées non seulement du droit des principes généraux du droit du principe unavia electa c'est à dire que si on choisit une option pénale on ne peut pas on ne peut pas évidemment préjuger de cette issue pénale et quand j'ai invoqué ce principe savez-vous ce que le parlement a dit et savez-vous c'est par là vraiment que je terminerai ce qui l'a fait croire je l'accuse les auteurs de cette forfaiture d'escroquerie au jugement et c'est l'une des choses que je voudrais porter devant la juridiction pénale et bien ils ont fait croire à la cour que le parlement n'était parti à aucune procédure pénale et j'essaie de vous trouver le texte je ne l'ai pas sous les yeux mais il est ah voilà sur monsieur Schultz monsieur Schultz pris en flagrant délit la cour de justice dans un arrêt qui me déboutait sur ce point de ma prétention puisque j'invoquais le principe le pénal tient le civil en état la cour de justice a dit le parlement le contentieux est pas merci beaucoup voilà ce qu'elle a dit je cite les références Golnich contre parlement 7 mars 2018 affaire T624-16 voilà écoutez bien écoutez bien en effet le parlement n'a engagé aucune action de nature civile ou pénale devant une quelconque juridiction ainsi d'une part la seule action entreprise par le parlement est celle qui a été mise en oeuvre par le secrétaire général de cette institution or il s'agit d'une procédure interne de nature purement administrative et non d'une procédure de nature civile devant une juridiction d'autre part le parlement n'a pas mis en oeuvre de procédure de type pénale ni a fortiori d'action devant les juridictions pénales ce mensonge éhonté ce mensonge éhonté cette escroquerie au jugement dont l'administration du parlement européen porte la responsabilité a été proféré a été proféré au moment même où il versait à mettre maison neuve en se constituant partie civile suite à la dénonciation que Schultz a faite à sa commère madame Taubira dénonciation calomnieuse et bien le parlement dans le même temps votait ne votait pas d'ailleurs versait des honoraires faramineux à mettre maison neuve pour qu'il se constitue partie civile contre nous dans une procédure pénale où il se trouve que ponctionner d'un côté des traitements qui ont été légitimement versés à mon assistant monsieur Lullier on me les réclame encore de l'autre devant les juridictions nationales de mon propre pays c'était pas beau tout ça je vous laisse juge merci de votre patience bravo Renaud merci